Bonjour mesdicieux co-créateurs, c'est Lilou de nouveau avec Jean-Pierre Petit. Vous avez peut-être vu la petite bout d'interview que j'ai fait en spontané avec le téléphone portable chez Jean-Pierre la dernière fois. Écoutez, je sais que cette vidéo vous a énormément plu et on est reparti sur un autre sujet, cette fois-ci sur l'Egypte, parce que le monsieur que j'ai à côté de moi à 82 ans, ça fait quand même des années, des décennies que tu étudies tous ces sujets qu'on peut dire sur lesquels il y a plein de points d'interrogation, il y a plein de mystères et toi tu as décidé de mettre ton nez là-dedans. Tu as en plus un background, comme on dirait en anglais, de scientifique, puisque tu as été directeur des recherches au CNRS, tu as fait des études d'astrophysicien, tu as mis ton nez dans de nombreux domaines. Dans tout. C'est dur de te mettre d'ailleurs, de dire voilà je vous présente Jean-Pierre Petit, c'est ça, ça, ça. Oui c'est plein de livres, c'est des bandes dessinées, t'es dessinateur aussi, t'es passionné. On va pas s'en sortir, allez je suis présenté, voilà. Alors dis-nous, là on parle de l'Egypte, parce que quand même il t'est arrivé un truc assez extraordinaire, je sais pas si c'était la première fois que ça t'arrivait, mais tu as fait une expérience hors du corps qui t'a donné de l'information sur la construction des pyramides, tu t'es retrouvé à ce... Je te raconte ça. Alors la première fois que je viens en Egypte, c'est pareil il y a une vingtaine d'années, je prends un hôtel au Caire, et puis la nuit tout d'un coup je me retrouve avec les pieds à 50 cm du sol dans la chambre d'hôtel, et je passe au travers du plafond. Je me dis tiens c'est un rêve étrange. Alors je me retrouve dans ce rêve, et je vois les pyramides au fond, quand je dirais les pyramides, c'est la pyramide, parce qu'il y a seulement Keops qui est construite, et Kefren était en construction. Et à ce moment-là, comme une sorte de voyage hors corps, je me mets à planer vers cet endroit avec un beau clair de lune, et puis je regarde, je m'aperçois que j'ai des petites sandales, et puis j'ai une petite jupe plissée, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc j'atterris sur le sol, et j'entends un type qui crie après ses ouvriers, dans une langue que je ne comprends pas, et en fait je réalise que je suis en train de me promener dans une vie antérieure, dans l'Egypte de l'Ancien Empire, et qu'il y a un prêtre qui dirige des ouvriers, et j'ai l'intuition que je dois avoir 14 ans, que je suis son neveu, et que je suis en retard au boulot. Alors quand je me pointe, il commence à m'engueuler, et moi j'ai envie de répondre, tonton, gueule pas comme ça, je ne comprends pas un mot. Et après, bon, vous savez, un truc comme ça, tu prends ça, bon c'est un rêve, qu'est-ce que je sors de ce rêve ? Et à ce moment-là, je vois les types qui s'occupent à monter un monolithe de 40 ou 50 tonnes comme ça. Et en mode ingénieur, je regarde, je prends des notes, je vois comment ça se passe, et même à un moment, je... Tu prends littéralement des notes ? Mais pas, je mémorise tout ça. Après, je monte sur la rampe pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a des types qui sont en train de manipuler un système pour faire monter ce bloc, et à ce moment-là, le tonton, il se fâche, monte sur la rampe avec son bâton levé, et à ce moment-là, je m'élève, et je rentre à l'hôtel, toujours par la même voie en planant, et quand je passe au-dessus du terrain, les ouvriers se prosternent. Donc, à ce moment-là, je repasse au travers du plafond, je me réveille, on pourrait dire, à ce moment-là. Et à ce moment-là, je prends un papier, un crayon, je commence à prendre des notes, quoi. Voilà. Et ça a donné toute une construction théorique sur l'élévation des blocs. Alors, pour donner une image, j'avais un ami, Camille, qui organisait une exposition sur les techniques de fabrication des pyramides au palais des découvertes. Donc, il avait pris un certain nombre de bons hommes qui avaient été intervenus là-dessus, et moi, je lui ai proposé mon système. Et ensuite, j'ai proposé qu'on en construise un modèle réduit. Au lieu d'avoir des bras qui font 10 mètres de long, ça faisait 3-4 mètres. Et puis, il s'est procuré un bloc de pierre. Ils ont fait un plan incliné en contreplaqué. Et avec ça, il y a des gosses de 10 ans qui arrivaient à monter une pierre de 500 kg, quoi. Et je me rappelle, ils me téléphonent en me disant, « Monsieur Petit, ça marche, votre truc ! » Mais oui, ça marche. C'est ça, la grande énigme. On se demande comment ces blocs, c'est des blocs de combien qui ont été transportés pour créer ces pyramides ? Il y a une chose, c'est que les blocs qui sont au plafond de la chambre de Kérox, ils sont à 70 mètres de hauteur. Ils font, je ne sais pas, 40, 50, 60 tonnes. Donc, on a un problème. Est-ce qu'on est capable de monter un bloc de 60 tonnes à 70 mètres de hauteur ? Il y a plein de théories, on est d'accord. Quelles sont les théories ? Là, ça fonctionne. Toi, mais où est-ce qu'ils en sont, les égyptologues ? Avant que tu nous dises que la découverte et les différentes nœuds, on va dire les différents outils, les techniques, etc., qui te paraissent pour toi d'une évidence, parce que tu l'as vu de tes propres yeux, et en effet, c'est vérifiable. Avant de parler de ça, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que tu entends et où en est l'Egypte, en fait ? Parce qu'il y a quand même de nombreuses versions, là. Exact. Tu veux qu'on fasse un peu le point là-dessus ? Ce n'est pas difficile. Il y a une chose, c'est que je dirais à l'internaute, vous pouvez avoir lu n'importe quel bouquin, avoir vu n'importe quel film. Quand vous allez en Egypte et que vous êtes face à ces pyramides, vous êtes écrasé complètement. Ça reste un mystère incroyable. Comment des gens ont-ils pu faire une chose pareille il y a 5000 ans ? C'est énorme. Alors, effectivement, on trouvera des théories comme quoi les blocs ont été découpés au laser, qu'ils ont été transformés par antigravitation. Mais ce qui est génial, c'est ce qu'arrivait à faire les Égyptiens avec du bois et de la corde. C'est surtout ça qui est extraordinaire. Alors, les théories, il y en a eu des tas. Vous les trouverez dans des bouquins. Comment on peut arriver à monter ces trucs-là ? Il n'y a pas grand-chose de crédible. Il y a surtout une chose, c'est que le mode d'élévation, ça consiste à utiliser une rampe. C'est-à-dire que les Égyptiens n'utilisaient pas la roue, ils utilisaient des skis. Et à ce moment-là, en faisant glisser des skis sur de la brique crue un peu humidifié. Vous savez, vous êtes peut-être déjà retrouvé dans votre salle de bain après avoir fait tomber, par exemple, du produit pour les cheveux par terre. Traverser une salle de bain sans se casser la gueule, c'est très dur. Là, c'est pareil. Je veux dire que vous avez, par exemple, des bas-reliefs où on voit une statue qui doit faire 170 tonnes qui est tirée par 200 bonshommes. Et même à l'avant, on voit un petit Égyptien avec une enfant qui est en train de verser de l'eau. Oui, il faut mouiller. Et alors, ce truc-là, ça glisse. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus commun que la roue. Donc, ils utilisaient ça. Très bien. Alors, OK. À ce moment-là, c'est vrai que lorsqu'on a voulu transporter des monolithes énormes, par exemple, Mussolini a fait transporter un monolithe de 170 tonnes en faisant tirer ça par des bœufs. C'était à l'horizontale. Là, c'est pareil. On sait transporter des choses très lourdes à l'horizontale. Mais comment est-ce qu'on fait pour monter ? Alors, à ce moment-là, il y a des gens... Ça dépend de combien ? C'est combien d'inclinaisons ? Voilà. Alors, si on imagine une rampe pour amener des choses en haut de la pyramide de Keops, vous verrez les dessins. La rampe, elle fait 2 km. Donc, elle a un volume. Il fait 3-4 fois le volume de la pyramide. À ce moment-là, les gens diraient « Mais si cette rampe avait existé, il y aurait eu des traces. On aurait retrouvé cette brique crue. » Alors, il y a d'autres gens qui ont imaginé une rampe hélicoïdale avec des pentes quand même relativement fortes. Mais à ce moment-là, il y a un problème. C'est que quand on fait une rampe que ces gens imaginaient en brique crue, quand on entoure la pyramide d'une rampe en brique crue, on ne voit plus la pyramide. Simplement, comment on fait pour se repérer ? Alors, en plus, ces rampes-là, comment elles s'accrochent sur la pyramide ? Si jamais il pleut, c'est foutu. Le truc va s'effondrer. Donc, là aussi, ça ne tient pas. Si des séismes, il y a plein de choses, en fait. Alors, simplement, moi, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est qu'ils utilisent une rampe en pierre, tout simplement. Alors, la pierre, c'est solide. Alors, simplement, c'est une rampe en pierre et elle est démontable. Et les déchets, ce sont simplement des blocs triangulaires. Or, là, on va utiliser les images que j'ai. Vous avez une photo et on voit les blocs triangulaires qu'on trouve sur le site de Giza. Il y en a plein comme ça. Et ce sont des blocs qui sont des débris de taille. Alors, si tu veux, on va faire la chose suivante. C'est qu'on va montrer un petit peu les images de cette machine. Et cette machine, tu sais qu'elle a été décrite par Hérodote. Hérodote, un grand voyageur, il était né en Égypte et il a interviewé des prêtres. Alors, on a le texte d'Hérodote et à ce moment-là, les prêtres lui expliquent que c'était construit avec des objets qui s'appellent en grec croçailles et bomides. Ce sont ce qu'on appelle des corbeaux. Enfin, on peut interpréter le texte d'Hérodote et ça colle assez bien avec ce genre de choses. Donc, on a sur ce dessin l'image de cette machine en bois qu'utilisaient les Égyptiens. Alors là, on la voit démonter et puis après, on la voit monter. Alors maintenant, je vais te montrer une animation où à ce moment-là, on voit cette machine en fonctionnement. Alors, cette animation, on la voit sous nos yeux, montre un peu comment on construit la pyramide. On commence par faire un socle comme ça qu'on voit et puis après, on va installer autour une rampe pellicoïdale, mais elle est en pierre. Elle est en pierre et les parties en pierre sont horizontales. Et là, on voit ces parties rouges. Ces parties rouges, c'est de l'abri cru. Et à ce moment-là, ça correspond à une pente très faible de 1 ou 2 %. Donc, là-dessus, on peut vraiment glisser assez facilement. Et à la fin, on montrera une image où on voit la pyramide de Khéops. Il fallait une trentaine de rampes comme ça, une trentaine de tours. C'est quoi sa hauteur, à peu près ? Je crois qu'elle fait 140 mètres ou quelque chose comme ça. Je veux dire qu'une trentaine de tours. Alors, si on développe ça, ça fait beaucoup. Mais finalement, on s'en fout. Avec un système comme ça et un bloc de 2,5 tonnes sur chariot, on met quatre bonshommes qui traînent ça. Et ça marche. Puis alors, après, une fois que c'est en haut, on redescend le chariot. Mais entre-temps, il y a quand même ces virages à prendre. C'est des énormes blocs. Les virages, on les fait en ripant. Quand on arrive à l'angle, le chariot s'arrête. Il est sur une surface horizontale. Et hop, on le fait glisser de 80 degrés. Alors là, je... Ça paraît simple quand on t'écoute, mais c'est quand même des énormes blocs. Mais oui, mais ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus clair quand on voit la vidéo. Regarde la vidéo. Là, tu vois le bloc qui est en train de monter. Et puis, on va arriver à un moment où le bloc arrive au virage. Et là, tu vois, dans le virage, le bloc est en train de tourner. Et il est pris en charge par la machine suivante. Donc, avec ça, moi, je dirais, en tant qu'ingénieur, je garantis que je peux monter un bloc de 70 tonnes à 70 mètres. D'accord, pas de problème. Problème résolu. Alors, il y a une chose que tu as pu remarquer, c'est que sur le bloc, il y a un petit personnage qui est en train de s'agiter, comme ça. On demande ce qu'il fait. Moi, j'ai vu ça quand j'étais dans mon espèce de voyage bizarre, de mon rêve bizarre. J'ai vu ça. Et c'est un gamin qui se trouve sur le bloc. Et il est en train de bouger des nœuds. Alors, ces nœuds, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, comme tu peux voir, ces machines, on en a deux, comme ça. Et ces machines, elles agissent en alternance, comme ça, tu vois. Quand il y en a une qui tire, l'autre rattrape le jeu, etc. Donc, autrement dit, on a deux ensembles de cordes qui sont des cordes qui font 3-4 centimètres de diamètre. Il y a même trois fois trois cordes. C'est six cordes comme ça. Et elles tirent le bloc en alternance. Elles le tirent à chaque fois sur, disons, 50 centimètres. Alors, le gosse, il est là avec des nœuds, il rattrape le jeu. Alors, ces nœuds, comment ça fonctionne ? Les nœuds, ce n'est pas un mystère, ça s'appelle les nœuds de halage. Alors, on va faire une petite démonstration. Vous pouvez le faire chez vous. Donc, il faut deux types de matériaux. Il faut une cordelette. Il ne faut pas prendre un bout de fil. L'idéal, c'est d'avoir une petite corde de 3-4-5 millimètres de diamètre. Et puis, l'autre corde de gros diamètre, on va prendre un balai, par exemple. Alors là, j'ai un balai. Et puis, j'ai ma cordelette. Je fais ce nœud. Regardez, ce n'est pas compliqué. Alors, il a une propriété. C'est que quand je fais comme ça, il coulisse très facilement le long du balai. Maintenant, si je tire latéralement, clac, rien à faire, ça ne glisse pas. Les alpinistes connaissent ça. Ils utilisent ce genre de nœuds. Alors, vous voyez ce que fait le gosse ? Il fait coulisser les nœuds. Et après, quand la machine tire, quand vous prenez ce nœud, si vous tirez, la cordelette va casser plutôt que de glisser. C'est extraordinaire. C'est tout simple. Mais vous voyez, à chaque fois, on a des choses comme ça en disant, mais pourquoi on n'y a pas pensé ? C'est tout simple. Alors, avec ça, on arrive à monter un bloc de très grosse masse. Après, bon, eh bien... Mais cette précision qu'on trouve dans les pyramides, c'est quand même étonnant. On veut dire qu'il y a une perfection, il y a un alignement, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de... Il y a quand même quelque chose qui est... Je veux dire, il y a d'autres outils que tu as découverts qui permettent de créer une telle perfection. Il n'y a pas que moi qui ai fait ces découvertes. Par exemple, pour l'histoire des joints, c'est un ami qui travaille à Carnac, qui s'occupe de la remise en état du temple de Carnac. C'est un homme de terrain. Son outillage, je ne sais pas, le papier crayon ou les hiéroglyphes, c'est carrément la massette et le burin. Et donc, quand on vient le voir, il est toujours en train de sculpter quelque chose. Alors, c'est une idée étonnante qui a déjà été lancée au 19e siècle dans des textes. Parce que vous avez une chose que tous les gens qui sont du tourisme et qui vont là-bas constatent, c'est qu'on a des blocs monstrueux qui sont joints. On ne peut pas glisser une lame de rasoir. Et en plus, ces jonctions ne sont pas droites. Elles ne sont pas horizontales. Et on pourrait dire, mais il faut que ce soit ainsi. Parce qu'il y a une chose importante qu'on oublie souvent, c'est que l'Égypte, elle est dans la direction de la faille sismique. Elle est soumise à des tremblements de terre épouvantables. Il y a des tremblements de terre qui ont détruit une grande partie du Caire. Donc, il fallait absolument que les blocs ne soient pas joints. Parce que quand vous avez des blocs qui sont joints horizontalement, ils vont glisser. Donc, si la jonction est gauche, c'est beaucoup mieux. Par exemple, même quand il y aura des micro-séismes, le bloc va se recentrer tout seul. Alors, ce qu'a fait Antoine, c'est qu'il a pris deux blocs en grès. Le grès, c'est une roche secondaire qui est faite avec une partie de calcaire plus du quartz. Donc, elle contient sa propre abrasive. Et à ce moment-là, l'outil d'abrasion, ce n'est pas une lime, c'est une lame en cuivre. Et on en a retrouvé plein dans ces outillages de l'Antiquité. C'est à peu près la forme d'une lime. Ça fait, disons, 2 cm de large et 3 mm d'épaisseur. Et lorsqu'on se met à manipuler cette lime dans l'espace entre les deux blocs, elle se charge de quartz toute seule. Les particules de quartz se mettent dans le cuivre et ça devient un abrasif. Et ça va relativement vite. Mais il fallait bien l'essayer pour voir ça. Donc, à ce moment-là, Antoine fait le tour du bloc comme ça. Et à chaque fois qu'il fait une progrès de 5-6 cm, il met une cale de même hauteur. Mais quand il a fait le tour de son bloc, on le voit très bien sur son dessin. Tu as vu, j'ai fait un dessin comme ça. Je pense que c'est extrêmement clair. Alors, on voit l'outil. Puis alors, on voit les cales. Une fois qu'il a fait le tour avec ses cales, on enlève les cales et claque, le bloc tombe sur le bloc du dessous et parfaitement jointif. Donc, voilà une explication. On n'a pas besoin de laser pour faire ça. Et vous savez, c'est ça. C'est l'astuce de cette époque-là. Comment on a pu oublier des choses pareilles ? Et comment ça n'a pas pu être transmis ? Parce que c'est quand même... Personne n'a élucidé ce mystère. Donc, ça me paraît fou que ça n'a pas été transmis. Quels sont devenus... Je veux dire, tu es en train de dire là que c'était des sacrés mathématiciens. Ils étaient brillants. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour faire ça. Je suis bien d'accord. Mais par contre, si tu vas... Tu sais que j'ai fait une bande dessinée que j'ai appelée le secret d'hymothèque. Alors déjà, vous le trouvez... D'ailleurs, elle a téléchargé parce qu'elle est vraiment bien faite et ça raconte vraiment ton histoire. Vous avez l'adresse de téléchargement qui est sur l'écran. Comme ça, vous la téléchargez. D'ailleurs, vous verrez les aventures de mon personnage, Lenturlu. C'est moi au début. C'est ce qui m'est arrivé. Là, on comprend bien avec ce que tu nous expliques. Voilà. Alors, j'ai préféré mettre ça sous cette forme. Mais il y a une chose étonnante, c'est que... Donc là, tu fais ton coming out. Oui, oui. Alors, là, tout d'un coup, on se met à parler de mathématiques. Il existe des objets qu'on appelle des coudées pharaoniques. Ça fait 52 cm de long. Alors, il y a des tas d'images de ça. Vous en avez une au musée du Louvre. Vous en avez une au musée de Thura. Il y en a plein de musées. Alors, effectivement, ces coudées, en ébène, par exemple, elles portent des inscriptions. Et puis, il y a des graduations. Alors, ces graduations, on a deux types. C'est d'abord gravé en doigt. Alors, quand on dit le doigt, effectivement, c'est à peu près la largeur d'un doigt. C'est un peu plus d'un centimètre. Donc, on a un certain nombre de graduations. On dit, c'est un certain nombre de mesures. C'est une règle. Puis, à ce moment-là, il y a une chose très étonnante. C'est que quand on regarde ces graduations, la première est divisée par deux. La seconde est divisée par trois. Après, divisée par quatre, divisée par cinq. Alors, si on fait un zoom là-dessus, on va voir qu'il y a une inscription qui ressemble un petit peu à une bouche avec des petits traits. La bouche, c'est la fraction. Quand je mets la bouche avec trois traits, c'est un tiers. Alors, on voit, ces graduations, elles sont divisées par un demi, un tiers, etc. Et pendant un siècle et demi, depuis qu'on a découvert ces coups de défaire un demi, personne n'avait... C'était même posé la question de savoir comment ça fonctionnait. Alors, moi, j'ai eu cette idée-là. Et il y a un garçon qu'on j'adore, qui est Franck Meunier, qui est d'ailleurs passé dans les émissions de télé récentes sur les pyramides. J'avais mis ça dans ma bande dessinée. Donc, vous la trouverez dans ma bande dessinée. Et Franck m'a dit, vous devriez publier ce truc-là. Je dis, oui, mais ça ne marchera jamais. Je ne suis pas égyptologue. Et je l'ai convaincu de co-signer. Donc, il a co-signé l'article. Donc, ça a pu passer comme ça. Donc, voilà, j'ai un article d'égyptologie. Alors, comment on explique ces trucs-là ? Alors, ça va être un peu compliqué d'expliquer tout ça, mais vous trouverez ça dans la bande dessinée. Si les gens qui nous regardent savent ce que c'est qu'un pied à coulisse, vous connaissez un pied à coulisse ? Là, il y a une image de pied à coulisse. On la voit. Sur ces pieds à coulisse, ceux qui savent manipuler un peu les pieds à coulisse savent qu'il y a un index. Et on se dit, tiens, ça fait 3 cm, 4. Mais le pied à coulisse ne donne pas seulement les millimètres, il donne aussi les dixièmes. Et à ce moment-là, il y a une règle. C'est qu'on a une petite fenêtre comme ça et on regarde quels sont les traits qui sont en face. Et le trait qui est en face de ça, il donne les dixièmes de millimètres. On ne va pas expliquer ça à l'écran, mais ça sera un peu long. Mais voilà comment ça fonctionne. Et Vernier est un Français qui a inventé ça en 1640 ou un truc comme ça. Seulement, le problème, c'est que la règle pharaonique, c'est un multi-vernier. Et ça date de 2005 avant Jésus-Christ. Donc, c'est 3 000 ans avant Vernier. Et ça, c'est des mathématiques pointues. Il a fallu attendre le 17e siècle pour qu'on arrive à pondre des choses du genre. Tu vois, c'est extrêmement important. C'est pour ça que quand les gens disent que les Égyptiens avaient des connaissances en mathématiques qui ont été perdues, la réponse est oui. Et ça, c'est la preuve. Ça ne consiste pas à dire, regardez, le nombre pi est caché ici et là. C'est toujours contestable, des choses comme ça. On trouverait n'importe quoi, tout autre chose. Tandis que ça, c'est une explication de cette règle et elle sert à ça. Elle permet de faire des mesures, non pas au dixième de millimètre, mais au seizième de doigt. Puisque le doigt, on peut s'en servir. Qu'est-ce que ça fait en 2500 avant Jésus-Christ, même presque avant, dans l'Ancien Empire ? Alors, il y a des choses comme ça. Ensuite, j'ai été amené à concevoir un système de repérage des blocs. Ça met aussi en branle des mathématiques du 19e siècle, qu'on appelle la récursivité. Ce qui fait que, à la question est-ce que les Égyptiens de l'Ancien Empire avaient des connaissances en mathématiques pointues, la réponse est oui. Et c'est prouvé avec ça. Ce n'est pas des spéculations. D'où viennent ces maths ? Ça, c'est étonnant. Parce que tu sais comment ça se passe. L'Égypte, ça commence vers 3000, 3200 avant Jésus-Christ, avec la palette de Narmer, des choses comme ça. On n'a pas beaucoup d'informations. Mais ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, boum, ils se font des pyramides de 70 mètres de haut. En combien de temps ? En 20 ans. Mais je veux dire, disons que tout d'un coup, il y a un monsieur qui s'appelle Imhotep qui dit à son pharaon, au lieu de faire des tombes comme ça, on va faire un truc en pierre, ce sera plus chic. Et voilà, ils se mettent à construire tout ça. Et après, il y a un pharaon qui s'appelle Snefrou, pendant les 20 ans de sa carrière, il en construit trois. C'est la folie. Comment il a fait pour construire tout ça ? Et puis après, vous allez... Comment ils ont fait pour transporter aussi ces pierres parce qu'elles viennent de loin ? Oui, c'est pareil. Il y a toute une technologie. Mais moi, j'avoue que... Alors, je suis retourné plusieurs fois en Égypte. Alors, le truc, c'est que quand je vais là-bas, je suis chez moi. Je retrouve. Je me suis beaucoup amusé là-dedans. Mais surtout, vraiment, il y a un énorme problème. Alors, c'est sûr que les égyptologues, dans les émissions de télé auxquelles vous avez pu assister, par exemple, récemment, une équipe française a fait ce qu'on appelle de la photogrammétrie. C'est-à-dire, autrement dit, il y a un système photographique qui permet d'avoir un relevé 3D des pyramides au centimètre près. Alors, effectivement, maintenant, avec les pouvoirs de l'informatique, l'égyptologue se charge le plateau de Gizet et il peut regarder les pyramides sous tous ses angles, prendre son temps, ce qu'on ne pouvait jamais faire avant. On peut même faire ça à l'extérieur, à l'intérieur. C'est génial. C'est un très bon outil. Mais en dehors de ça, quand vous écoutez à propos de la construction, il n'y a rien. À un moment, on entend l'ernerre qui dit la clé de la construction sont les rampes. Mais c'est tout. Et alors, on fait comment ? Je citerai un exemple parce que j'ai oublié le nom de ce bonhomme. On montrera son image. Disons que dans les tombes égyptiennes, on a retrouvé des objets en bois qui ont cette forme-là. Alors, tu vois le dessin, comme ça, ça fait deux espèces d'arcs de cercle avec des bois de jonction. Et à ce moment-là, on s'est imaginé que c'était pour faire une sorte de balançoire. Alors, on a imaginé un système pour monter les pierres avec un truc oscillant. Et tout d'un coup, il y a un gars, j'aimerais bien avoir son nom, je ne sais pas où il est, c'est un français. Je crois qu'il est menuisier. Il a compris qu'il fallait le mettre dans l'autre sens. Et à ce moment-là, si on met, tu vois sur le dessin, tu en mets comme ça toute une suite, si tu prends un bloc de section carrée, quand tu le fais rouler, le centre de gravité ne bouge pas. Or, la montée du centre de gravité, c'est l'énergie que tu dois fournir. Donc, lui, il a même fait une chose comme ça. Il a une sorte de lieu d'exposition avec un bloc qui fait, je ne sais pas, 50 cm par 57 cm. Il le pousse et il continue de se balader. Alors, un système comme ça, imagine les rampes. Je ne parle pas des gros blocs de 50 tonnes, mais ça parle du bloc standard. Mais tu les mets sur ce truc-là et tu as deux types qui poussent ça nonchalamment. C'est extraordinaire. Donc, voilà, c'est l'astuce. C'est le génie de l'astuce. Vous êtes sur place, vous avez quoi ? Vous avez du cuivre, vous avez de la corde et du bois. Vous faites quoi ? Je fais une pyramide. Ah oui ! Mais comme tu dis, c'est venu quand même rapidement, je dirais. Trop rapidement. Il y a eu un point d'interrogation. Il y a un énorme point d'interrogation. Qu'est-ce que tu en fais de ça ? Parce que je sais que tu aimes bien aller dans tous ces... Disons que quand on prend les historiens ou les archéologues, ils n'aiment pas des choses comme ça. Par exemple, regarde, il y a un type qui avait écrit l'archéologie devant l'imposture. Alors, tout ce qui peut être autre chose qu'une vision standard, c'est de l'imposture. Mais cette histoire de règles pharaoniques avec cette coudée, ça, c'est indéniable. Ce n'est pas un objet. On en a dix. Et c'est à ça que ça sert. On a compris. Et ça, c'est des maths qui ont 3000 ans d'avance. 3000. Ce n'est pas 200 ans. Donc, il y a vraiment un problème. Et si tu savais, même sur l'archéologie marine et tout ça, c'est un autre monde. Et on n'a pas besoin d'antigravitation ou de laser. C'est extraordinaire. Est-ce que ça se passait ? Est-ce qu'il y avait des pyramides qui étaient construites à d'autres endroits en même temps ? Parce que souvent, on dit, quand il y a un savoir qui arrive, on se demande d'où ce savoir arrive d'ailleurs d'un seul coup. Et si en même temps, il n'y a pas eu ce phénomène qui s'est passé à différents emplacements du monde. Déjà, il y a une chose, c'est que quand on prend la Méso-Amérique, une pyramide mexicaine, il y a des tas de parallèles. Et en particulier, on a des statues dans lesquelles les personnages représentés portent des barbes postiches. Et les précolombiens comme les égyptiens étaient imberbes. Donc, ces barbes postiches, c'est la même chose que si on trouve en Égypte. Tu vois, alors moi, simplement, je dirais la chose suivante. Je suis convaincu que la traversée de l'Atlantique s'est effectuée à l'Ancien Empire avec des bateaux. Alors là, par exemple, s'il y a des internautes qui nous écoutent, peut-être que cet été, ils vont aller en Égypte et tout ça. Alors vous savez qu'il y a la pyramide de Khéops et puis à côté, il y a ce qu'on appelle le musée de la barque. C'est un musée en forme de bateau et à l'intérieur, il y a une nef qui était en pièce détachée dans une fosse et non seulement en pièce détachée, mais les indications de remontage étaient données. C'est extraordinaire. Il y avait cette pièce-là, va avec cette pièce-là. Ça a été remonté par un archéologue égyptien qui a très très bien travaillé et ce bateau fait 43 mètres de long. 43 mètres de long avec du bois qui venait comment dire du Liban. Alors, il n'y a pas d'arbres qui font 43 mètres. Donc, quand on regarde ces bateaux, il faut bien les joindre ces bois. Vous voyez, ces bateaux, ils sont très élancés. Il faut un peu penser aux... Vikings ? Non, pas aux bateaux vikings. Les bateaux vikings, ils ont une étrave qui coupe. Là, c'est plutôt les gondoles. Les gondoles, elles ont ce qu'on appelle les élancements. C'est-à-dire qu'elles ont un avant qui est très au-dessus de l'eau. Alors, quand un bateau a des élancements comme ça, qu'il y a des lames, alors c'est très commun parce que quand il y a de la grosse mer, le bateau monte sur les vagues. Alors que le bateau viking, il fend l'eau. Là, on monte dessus. Mais en faisant ça, ça crée des mouvements de flexion dans le bateau. Il faut absolument qu'il résiste à un truc comme ça. Donc, il y a des efforts de compression et de traction. Donc, à ce moment-là, quand on voit ces bois, il faut absolument qu'ils soient joints de manière à résister à ça. Alors, regardez la forme de cette jonction. Une forme comme ça, on dirait que ça a été calculé par ordinateur. Non, ça n'a pas été calculé par ordinateur, mais ça a une fonction bien particulière. Et moi, quand je suis allé dans ce musée et que j'ai vu ça, j'ai dit, bon sang, c'est construit comme un Airbus, un truc comme ça. C'est-à-dire que ces bateaux de haute mer, c'était des bateaux, vous savez, avions de Blériot, c'était des bouts de bois avec de la toile. Puis après, on s'est dit, c'est pas mal si on permet à la structure externe de participer aux efforts. Alors, on a eu des avions de la Seconde Guerre mondiale. Puis maintenant, quand on prend les avions modernes comme les avions de transport, ils sont ce qu'on appelle un revêtement travaillant. Quand vous allez dans un Airbus, finalement, c'est une espèce de gros cylindre avec des petites cornières et c'est ça qui résiste. Eh bien, c'est beaucoup plus résistant et les Égyptiens avaient des coques revêtements travaillants. Il n'y a presque pas de quilles, il n'y a pas de bordées, il n'y a pas de choses comme ça. Alors, le truc, c'est qu'on se dit, mais si on a des bateaux de ce genre, comment est-ce qu'on faisait pour les charger pour faire du transport ? Par exemple, je vais au Liban, je vais chercher du bois. Et ça, je ne me rappelle plus quels sont les historiens qui ont parlé de ça. Ils ont dit, ils ont une façon curieuse de transporter les choses. Ils amènent leur bateau sur une plage, ils décousent l'avant, ils rentrent la charge et après, on recoue. Ces bateaux sont l'équivalent de ce qu'on a fait après que les avions, vous savez, ces avions de transport qui ont le nez qui s'ouvrent et puis on rentre un truc dedans, on refait. Mais c'est comme ça que ça marchait. Alors, le problème, c'est que ça n'a pas pu fonctionner dans les ports européens. Imaginez, à l'époque médiévale, un Égyptien qui arrive en disant, j'ai une compagnie de navigation, je peux vous transporter des trucs, est-ce que vous avez des plages ? Ah non, ici, on n'a pas de plages, on a des quais. Ah oui, on ne peut pas charger le bateau égyptien par des écoutilles. Les écoutilles sont toutes petites. Quand on va voir les bateaux égyptiens, il y a un trou d'homme de 70 cm par 70 cm. Ça, c'est pour aller chercher le saucisson à l'intérieur. C'est tout. C'est étonnant. Même ces bateaux-là, par exemple, quand ils subissent des tempêtes, eh bien, c'est des sous-marins. Il suffit de fermer les écoutilles, les vagues passent par-dessus. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a fait au Moyen-Âge. Alors moi, je rêve de... Ça rappelle un peu Atlantide, d'un seul coup, ce monde qui a disparu et qu'on n'a pas compris. C'est venu et c'est reparti. Il y a de ça, j'ai l'impression, en t'écoutant dans l'Égypte où c'est ce passage incroyable, cette civilisation avancée qui a presque d'un seul coup disparu. On va en parler. Je me rappelle un jour, j'ai déjeuné avec un type du CDRS qui était archéologue et à la suite de ce déjeuner, je lui ai filé l'idée. Il a fini par faire un bouquin. Il a repris l'idée à sa récharge. C'est juste ce qui se passe. C'est vrai que ce type-là, il avait fait la chose suivante, c'est qu'avec les moyens informatiques qu'on a actuellement, il a imaginé ce qui se passerait si on asséchait les océans. Maintenant, on a même des tas de vidéos qui nous montrent ça. Alors, si on assèche les océans, eh bien, entre Gibraltar et la côte marocaine, il y a un chapelet d'île qui se trouve en face d'un endroit qui s'appelle le Cap Spartel. Et ces îles, ce sont des hauts fonds actuellement qui sont à 30 mètres de profondeur. 30 mètres de profondeur, ça veut dire qu'au cours de la dernière glaciation, c'était des îles. Alors, imaginez à ce moment-là qu'une civilisation se développe au moment de cette glaciation et tout d'un coup, les glaciers commencent à fondre. Donc, le niveau de la mer a monté, je crois que c'est 140 mètres au total. Enfin, mettons que pendant le temps où ils ont fait ça, c'est monté de 50, 70 mètres. Ils ont fait des pôles d'air pour pouvoir continuer à rester sur ces îles. Il y a eu un moment où l'île, elle était à un mètre au-dessus de la surface et puis après, elle était sous... Faisons des murs. Et l'Atlantide, pour moi, c'est un pôle d'air qui était situé à cet endroit-là avec des murs gigantesques. Si vous faites des murs de 10 mètres d'épaisseur, ça tient à pas mal de choses. Ça tient à tout sauf un tsunami. Donc, pour moi, la catastrophe de l'Atlantide, c'est un tsunami qui a détruit ces murs extrêmement puissants. Et des tsunamis, il y en a eu. Prenons par exemple le tremblement de terre de Lisbonne, le tremblement de terre d'Isbonne qui a flanqué la ville par terre. Il y a eu également un tsunami. Les tsunamis, il y en a aussi dans l'Atlantique. Donc, il y a eu un tremblement de terre. Et à ce moment-là, un tsunami puissant viendra à bout de n'importe quelle muraille. Donc, à ce moment-là, ces murailles, elles sont pétées. Après cette catastrophe, l'Atlantide, c'était un tas de pierres situées à quelques mètres sous la surface. Et les Atlantes, c'était pour toi, donc c'était à quelle époque ? C'était quoi ? Quelles étaient leurs connaissances ? Quel était leur niveau d'évolution, on va dire ? J'en sais rien. Mais là, on se tient au texte de Platon. Les prêtres égyptiens parlent de 8000 avant Jésus-Christ. Mais il y a un truc, je me rappelle, quand j'avais discuté avec cet archéologue, il me disait, cette théorie est absurde, on aurait retrouvé des traces sur la côte. Je lui ai dit, mais la côte, avant, elle était à l'intérieur des terres. À cette époque-là, la côte, elle était dit qu'il devait être plus loin. Vous cherchez au mauvais endroit, c'est tout. Et alors, le truc, c'est que moi, j'ai fait pas mal d'archéologies sous-marines comme pirates dans le temps. Quand j'avais 20 ans... Parmi tes nombreuses aventures. J'ai eu de grosses aventures comme ça, c'était assez extraordinaire. Mais il y a une chose, en tout cas, qui est certaine, c'est qu'imaginez qu'un bateau antique s'échoue et il y ait simplement un fond de 10 mètres. Donc, les amphores vont être comme ça. Et alors, des tempêtes, des tempêtes très puissantes, il y en a de temps en temps, tous les 20 ans. Et ces tempêtes sont capables de casser n'importe quoi. Donc, on ne trouve pas d'épaves de navires anciens qui sont protégés à moins de 25 mètres. À 15 mètres de fond, tout sera cassé. Et ça, si vous allez, par exemple, dans le Midi, vous prenez n'importe quelle plage en Corse ou sur la côte... Et à ce moment-là, sur la plage, vous trouverez des morceaux de tuiles. Parmi les gens qui m'écoutent, ils vont dire tiens, mais il a raison. Alors, vous trouvez des morceaux de tuiles en tire-cuites. Mais ce n'est pas des tuiles, c'est des morceaux d'enfort. Et alors, il y a une façon de voir que c'est une morceau d'enfort. Quand vous prenez votre espèce de morceau, à l'intérieur, vous voyez des strates qui ont à peu près la taille d'un doigt. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, des choses comme ça. Et ces strates, ça trahit la façon dont on construit les enforts. Parce que les enforts, on ne les construisait pas sur un tour. On les faisait à ce qu'on appelle avec une technique à la corde. Alors là, j'ai fait quelques dessins pour montrer comment ça se passe. On fabrique encore des enforts de ce genre-là en Afrique du Nord. Donc, le préposé plante d'un bâton. Puis après, il a une corde qui est à peu près le diamètre d'un doigt. Et avec ça, à toute vitesse, il enroule la corde autour du bâton. Ça lui donne la forme intérieure de l'enfort. Ensuite, il plaque de la terre autour. Il attend que ça sèche. Et une fois que ça sèche, il n'appuie qu'à retourner le truc et il enlève la corde. Tu comprends ? Et ça, on le retrouve. Donc, ces morceaux de tuiles avec ces strates, ce sont des morceaux d'enforts. Simplement, tout a été cassé. Il ne reste rien. Moi, je me rappelle une année, j'étais allé en Corse avec mon fils qui avait une dizaine d'années. Puis, on était sur la plage de Porto, je ne sais plus à quel endroit. Et on s'embêtait. Et j'ai dit, on va rechercher des enforts. Effectivement, sur la plage, tout d'un coup, on a trouvé une sorte d'allée sur laquelle il y avait ces morceaux de tuiles. Et en terre, à 200 mètres plus loin, il y avait le reste d'une fontaine. C'est là où les gens faisaient de l'eau. Alors, on se dit, bon, les bateaux devaient ancrer ici. Et puis, ils allaient chercher de l'eau. Alors moi, si j'avais une galère, je me mettrais où ? Je me mettrais à tel endroit, etc. On a loué un pédalo, on a plongé, on a trouvé des enforts en dessous, des morceaux. Alors, il y avait les gosses. Maman, 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 on a trouvé des enforts. On faisait de l'arc-le-tueur. Mais tu sais... Quel est le pont, alors, entre Atlantide ? Pourquoi on parle de ce sujet-là ? Pourquoi ce sujet-là est abordé, là, dans l'Égypte ? Le truc, c'est que rien que l'Égypte elle-même, avec les traces qu'elle a laissées, nous font nous poser énormément de questions. Je te dis, c'est une histoire de bateau pour quelqu'un qui sait lire l'archéologie navale. Il comprend que ces bateaux, c'est le bateau de notre mer. Disons qu'ils ont des caractéristiques de bateaux de notre mer. Parce que tu vois, par exemple, quand tu prends un bateau égyptien, il a deux espèces de pigouins en forme de lotus. Tu sais ce que c'est que ces pigouins ? C'est des flotteurs anti-chavirage. Lorsque le bateau est couché sur le côté, ça l'évite de se retourner. Mais ça me paraît évident, c'est tout. Les choses comme ça, ça nous propulse sur l'idée qu'à ce moment-là, on peut traverser l'Atlantique en 5000 ans avant Jésus-Christ. Dans la dernière vidéo, je te disais, si j'avais un sponsor qui ait l'argent suffisant, je dirais, je prends en charge la construction d'une pyramide. Je suis capable de vouloir faire. Je pense. Je prendrais un pari. Il faudrait du monde et 20 ans de travail. On peut le faire. Mais là, pareil, la traversée de l'Atlantique, c'est faisable aussi avec du bois, de la corde et des choses comme ça. Simplement, il faut des idées. Après, ça explique qu'il y ait eu des traversées de l'Atlantique qui se soient faites à cette époque-là et que la civilisation égyptienne est déteinte sur le Mexique. Mais est-ce que c'est la civilisation égyptienne ? Est-ce que c'est l'Atlantide ? Je n'en sais rien. Mais sur cette Atlantide, on raconte n'importe quoi, toutes ces choses. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'il parle très peu du Cap Spartel. Ce que je voulais dire, c'est à 30 mètres de fond et puis avant, il était à 10, 15 mètres. Les tempêtes ont tout ravagé. Par exemple, quand on prend un haut fond et que vraiment, il y a 5 mètres d'eau, mais prenons une construction en pierre, il va rester des galets. Tu vois ce que je veux dire ? Tout va être brassé, brassé et on ne retrouvera plus rien. Moi, je me rappelle, il y a un endroit près de Saint-Tropez qui s'appelle la Moute. Les gens qui vont là-bas connaissent. Donc, il y a une espèce de petit rocher à la Moute. Alors, simplement, quand on veut faire de l'archéologie, on se dit, si j'avais une galère qui fasse mauvais et que je sois dans la brume, je vais aller me viander là-dessus. Bon, alors OK. Alors, on part de l'idée qu'il y a des bateaux qui se sont cassés la gueule. Et dans ce rocher, il y a des failles remplies de sable. Et si on creuse dans les failles, on va trouver des choses. Mais j'ai trouvé des pièces d'argent au fond. Voilà. Il faut réfléchir. C'est vrai que pour trouver la position des amphores et des bateaux, tu vas par exemple à Marseille, tu te dis, voilà, j'ai un vent d'est, c'est pas possible, j'ai complètement perdu les pédales. En plus, il y a de la brume. Où est-ce que je vais me casser la gueule ? Là, bouf, tu descends au fond, tu as deux ou trois empores. Oui, mais quand tu dis, il faut réfléchir, bon, toi, tu as un esprit scientifique, mais ce qu'il y a quand même d'extraordinaire dans ton parcours et l'information que tu accèdes, c'est quand même qu'elle te vient, elle vient à toi où tu fais, comme tu disais, une espèce de saut vers une vie antérieure et là, tu as toute l'information. Là, tu perds des gens qui n'arrivent plus à comprendre comment c'est possible et d'autres qui sont absolument fascinés par ce sujet-là. C'est-à-dire que tu es quand même un ovni. D'ailleurs, c'est un sujet dont tu parles, mais tu es quand même quelque chose parce que tu reçois cette information, des coups de fil, on en parlait lors de l'autre vidéo et on va en faire d'autres sur également les ovnis et les contacts cosmiques parce qu'on est là aussi. C'est quand même lié au sujet de l'Égypte. Tout est lié, là. Moi, je me suis perçu comme un type extrêmement dangereux. C'est terrible. En plus, moi, je ne sais pas, mais je prends ça à la rigolade. J'aime bien rigoler, quoi. Je trouve ça formidable. Quand je me suis retrouvé... C'est vrai que tu te fais plaisir. Oui, quoi. Franchement, de se dire tout... Par exemple, pour cette histoire de navigation égyptienne, je ne veux pas dire que ça m'arrive souvent, mais j'ai eu plusieurs rêves de ce genre-là. Par exemple, d'ailleurs, tu sais, quand tu regardes la bande dessinée, elle se termine comme ça. Tu vois l'enturlue qui est à l'arrière sur un bateau et qui dit ça recommence. Oui, ça recommence. À un moment, je rêve comme ça, j'ai de l'eau salée dans la bouche. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça ? Et je me retrouve dans un bateau égyptien en train de traverser l'Atlantique. Là, il n'y a pas de type qui m'a engueulé. J'ai pu regarder un peu à droite et à gauche. J'ai pris des notes encore. C'est assez marrant. C'est un peu comme si mon film, c'était une pellicule qui n'est pas bien accrochée. De temps en temps, ça décroche. Voilà. Mais il faut raconter ça. Il faut dire la vérité. Bon sang. Il faut dire la vérité. Alors, effectivement... C'est fou que pas plus de personnes sont en contact avec toi ou que du moins l'information n'est pas passée à un autre niveau ? Mais pour la communauté scientifique... Moi, j'ai fait un bouquin avec Bourret et Bourret me disait... Un jour, j'ai rencontré le directeur général du CNRS et je lui ai dit qu'est-ce que vous pensez de Jean-Berbetti ? Il m'a répondu ce type est un fou. Sans blague. Regardez Laurent Alexandre qui recommandait que je sois mis sous médicament. Voilà. T'as quand même 82 ans. On va dire que... T'as fait énormément de choses t'as planté énormément de crènes. Ça doit être quand même un peu frustrant pour dire le moindre que de pas... Le mot est faible, voilà. De pas voir plus de personnes intéressées ou des résultats parce que c'est des choses qui sont finalement accessibles dont tu nous parles là. Et est-ce que tu vois des changements ? Toi, tu en vois, mais moi pas. Moi, je trouve que ça change peu. Tu vois, par exemple, je pense à Franck Meunier et à mon copain Antoine. Tout à l'heure, je l'avais au téléphone et on se dit qu'on devrait faire un bouquin tous les trois. Mais est-ce qu'on trouvera un éditeur ? Parce qu'un éditeur avec un type qui est ferré en égyptologie, un homme de terrain et Jean-Pierre Petit ingénieur, ça fait un sacré bouquin à plus que l'illustration qu'on peut faire. Je ne suis pas sûr que ça marcherait. Regarde un peu... L'acteur Daniel qui est assez fou pour éditer. Oui, mais enfin... Je veux dire, avec Bourret, on a galéré pour trouver un éditeur. Avant de trouver Daniel, on a trouvé des gens qui ont dû... C'est tôt dans l'évolution des consciences. Je pense qu'on n'a pas encore... On est trop préoccupé par soi-même, là. Dans cette espèce de préoccupation du pouvoir, de l'accumulation des richesses, des choses assez basiques, finalement, par rapport à une information qui nous montre réellement du doigt que l'humain est quand même extraordinaire et qu'on a accès à tellement de ressources et qu'on est incroyable. Parce que là, ça montre quand même qu'on n'est pas destiné à juste autodétruire la Terre, on va dire. Il y a surtout une chose, tu vois. J'ai fait une vidéo récente justement sur les fondements de l'Ancien Empire. Rien que quand tu prends l'histoire, eh bien, l'histoire, c'est un mythe. C'est une façon dont on a de se la représenter. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Tu vois, quand même, quand on va en Égypte et qu'on voit... Tu sais pourquoi cette pyramide de Khéops a survécu ? C'est parce que le calcaire est de mauvaise qualité. Tu t'en comptes ? Mais oui, dans les pyramides, il y a toute une infrastructure qui est en calcaire de mauvaise qualité et après, il y avait du beau calcaire de tout ras de qualité. Celui-là, il a complètement disparu. Sauf sur la pyramide de Créphren où il en reste un petit peu. Par exemple, il y a un pharaon qui a fait une pyramide, je crois que c'est au Moyen ou au Nouvel Empire. Lui, il a dit on va faire ça à l'économie, on va faire ce qui est en dessous, on va le faire en briques crues et après, on mettra du calcaire. Résultat, les gens ont enlevé le calcaire et alors, il ne pleut pas souvent. Je dis, mais quand il pleut, sa pyramide est complètement informe. Ça s'appelle la pyramide noire et quand on la voit, on dirait une espèce de colline informe. Oui, parce que là, carrément, ça s'est foutu en l'air. Alors que Kéops, ça a résisté au millénaire parce que finalement, il y avait du meilleur calcaire ailleurs. Mais tu sais, il y a des choses incroyables. Rien que le plateau de Gisey, le choix de cet endroit. Alors, il y a un truc, par exemple, c'est que quand il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne, Lisbonne, c'était une ville qui s'étendait de part et de l'autre d'une rivière, etc. Il y avait une partie qui était construite sur un matériau qui était comme un millefeuille. C'est-à-dire qu'on avait des roches dures, des roches molles, des roches dures, des moches molles. Et ce millefeuille, il est tout à fait opportun pour résister aux secousses sismiques. Et le résultat, c'est que quand il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne, ce qui n'était pas construit là-dessus, c'est casser la gueule. Et le seul bâtiment qui soit resté debout, c'est là. Eh bien, Gisey est construit comme ça. On le voit sur... Là, j'ai mis un dessin comme ça pour bien qu'on le représente. On voit une chose, c'est le substrat sur lequel Gisey est construit et on voit qu'il y a une alternance entre du calcaire et des marnes. Et ça, c'est antisismique. Et au centre, on voit que la pyramide, elle est construite sur un mamelon de calcaire qui est sculpté. C'est le pion de centrage. C'est pour éviter qu'en cas de séisme, la pyramide foute le camp. Encore un truc incroyable, le nombre d'or, par exemple. Un nombre d'or, voilà un nombre qui fait peur aux scientifiques parce qu'on se dit d'où ça sort un truc pareil. Eh bien, le nombre d'or, il a une propriété de physique. Par exemple, si je prends deux instruments à corde avec une corde qui a une fréquence N1 et une corde qui a une fréquence N2, si je passe une corde, l'autre va résonner. Et si les deux fréquences sont les mêmes, il y aura une bonne résonance. La résonance ne sera aussi pas mauvaise si c'est un rapport de nombre entier, 2 tiers, 1 quart, des choses comme ça. Et tout d'un coup, quand le rapport est 1 sur racine de 2, ça s'effondre. Et le nombre d'or, c'est le moins résonant de tous les nombres. Ça se démontre mathématiquement. Donc, si tu veux, si tu construis un temple et que le fronton et les colonnes sont dans le rapport du nombre d'or, il résistera mieux au séisme. Je ne sais même pas si c'est connu des sismologues. Je ne sais même pas si les Japonais le savent. Disons que quand tu construis des trucs, tu devrais mettre du nombre d'or partout, ça tiendrait mieux le coup. Les cathédrales sont bâties comme ça et beaucoup de bâtiments... À cause de la résistance au séisme. Ça, ce n'est pas bête. Alors, après, on se pose la question, mais comment des gens il y a 5000 ans connaissaient-ils ce truc-là ? Mais tu sais, il y a tellement de choses. Comment est-ce qu'ils savaient que le fait de construire sur un terrain en forme de millefeuille, ça résisterait mieux au séisme ? Tu vois ? Non, mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas échapper à cette idée de connaissance perdue. Ça, c'est vrai. Et cette histoire de coup d'effaronique avec ces maths qui ont 3000 ans d'avance, voilà un exemple. Il y en a plein, les musées. Je ne sais plus comment s'appelait le bonhomme qui avait écrit l'archéologie devant la copture. C'était un soi-disant égyptologue qui était là pour tout démonter à chaque fois. Non, il y a un problème, c'est fascinant. Et la raison pour laquelle on ne met pas toute cette information ou cette information n'est pas encore révélée au grand jour pour le grand public, pour toi, c'est dû à quoi ? Sans parler vers des idées de conspiration ou autre ? Je veux dire, dans une logique de quoi ? Pourquoi ? Quand on parle Égypte comme ça, UFO, enfin, OVNI, quand on parle de... Le temps des révélations, il arrive quand ? Simplement, si tu prends la question de l'égyptologie, mais tu as des mandarins en égyptologie, tu as des gens en égyptologie, c'est moi. Donc, ils maintiennent l'information. Si tu essaies de publier... Moi, j'ai essayé de publier mes travaux dans une revue qui s'appelle le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale, le Bifao. J'ai envoyé un article tout à fait construit là-dedans, ça a été refusé. Ça a été refusé et que l'argument suivant manque d'arguments philologiques. Alors, l'argument philologique, ça veut dire que l'égyptologie ne se fait que si vous avez un papyrus dans lequel c'est décrit. Je m'excuse, je n'ai pas trouvé de papyrus qui expliquait comment construire une pyramide. Maintenant, j'ai quand même fait des trucs... Alors, c'est vrai que quand on en parle avec mon copain Franck, il va jouer un petit peu le rôle de critique là-dedans. C'est-à-dire que la théorie que j'ai faite est intéressante mais ce n'est peut-être pas la seule, ce n'est peut-être pas la meilleure, je ne sais pas. Ça mérite d'être entendu, écouté et diffusé, on va dire. Exactement, ça mérite d'être débattu. Ça mérite d'être débattu et quand on voit... C'est ça qui te manque parce qu'on te coupe ça. Oui, quand on voit le manque de... Il y a eu des tentatives de reconstruction de pyramides à Gizet faites par des archéologues qui étaient pitoyables avec quatre félats qui étaient en train de pousser un bloc d'essayer de le monter. Ça ne tient pas debout. Alors que par contre, imagine qu'on fasse un plan incliné de 100 mètres de long avec un bloc de 70 tonnes avec mes deux machines. On filmerait ça, ça marche au poil. Ça, ça serait payant. On pourrait faire ça demain. Moi, je dirais même la chose suivante. Tu prends un truc comme Disneyland, par exemple. Disneyland français ou américain. À ce moment-là, on ne va pas reconstruire une pyramide de 140 mètres mais on en fait une de 50 mètres ou 60. Et à ce moment-là, on va utiliser les techniques de l'Ancien Empire. Alors les blocs, on va prendre des blocs de béton, c'est moins cher. Et puis au lieu de mettre des blocs de 2 tonnes 5, on va mettre 800 kilos. Et à ce moment-là, on dit aux gens, vous pouvez faire un stage de deux jours. On va vous habiller, vous maquiller, vous mettre des perruques et vous venez, vous allez participer à un truc. Et même, si tu veux, il y a une chose, c'est que moyennant un petit supplément, vous aurez même votre nom sur le bloc. Ce qui fait qu'après, vos petits-enfants diront mon grand-père a mis ce bloc à tel endroit. Et à ce moment-là, on pourrait montrer qu'on peut arriver à faire tout ça. Parle-nous de cette cheminée ou de cette, on va dire, pas de cheminée, mais cette espèce de colonne vertébrale au centre de la pyramide et de ces chambres à l'intérieur. Parce qu'il y a quand même tout un truc qui se passe à l'intérieur. Là, on a parlé de l'extérieur, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça s'est mis en place ? Alors, effectivement, il y a un très gros problème, c'est que quand on regarde les pyramides de l'Ancien Empire, que ce soit Snefrou, Kéops, Képhren et tout ça, on n'a pas retrouvé de traces de corps et il y a des gens qui doutent que ça puisse être des tombes. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en 2200 avant Jésus-Christ, à la fin du règne du pharaon Snefrou, l'Ancien Empire s'est complètement effondré et il y a eu une sécheresse avec une famine et les tombes ont été pillées. On dispose même, ce que je raconte dans la vidéo que j'ai faite, sur la base d'une émission qui a été donnée sur la 5 qui était très intéressante. Donnons l'adresse de la vidéo de la 5 comme ça, c'est plus simple. Soit sur l'écran soit dans la description. On voit cette vidéo, vous regardez un peu tout ça et il y a un lettré de l'époque qui, je ne me rappelle plus son nom, mais il promule des aides-monestations parce qu'il est en train de vivre cet effondrement en disant l'Égypte vit le pire moment de son histoire, les enfants, les parents mangent leurs enfants. Il y a une famine épouvantable. Quand on regarde la carte de l'Afrique du Nord, c'est tout jaune et puis il y a un petit filet vert, c'est la vénée du Nil. Et le Nil n'existe que parce qu'il y a les crues. Tout d'un coup, imaginons tout d'un coup que ça s'arrête, le pays, ça devient l'Arabie Saoudite, il n'y a pas rien à manger. Donc là-dedans, il y a une situation et à cette époque-là, mais quand on vit une situation de crise comme ça, le pouvoir politique n'existe plus, le pouvoir policier non plus, dans cette admonestation, il prédit, il dit le culte ne sera plus rendu et les momies seront détruites. Pour eux, c'est le pire qui puisse y arriver. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, par exemple, on voit l'accès de la tombe du pharaon Pépi II. Et vous savez que dans les pyramides, on a mis des systèmes avec des airs sans pierre, des blocs, enfin il y a des tas de trucs pour empêcher l'accès. Alors effectivement, quand on regarde ces trucs-là, si les pyramides ont été pillées, mais comment est-ce que ça a pu se faire ? C'est certain que quand on veut pénétrer à l'intérieur de la tombe de tout en camon, on a un mur en briques qui fait 20 cm, on peut se faire ça en une nuit. C'est-à-dire que les pillards de la tombe de tout en camon, c'était 3 ou 4 types qui ont fait un trou qui sont rentrés, mais on ne peut pas faire ça sur la tombe de Pépi II. Il faut disposer de 3 mois tranquilles pour pouvoir faire une galerie de 10 mètres de long. Et ça, on ne peut le faire que s'il n'y a plus aucun pouvoir policier autour. Et ça, à cette époque-là, les pillages de toutes les tombes ont été faites en toute tranquillité, avec même la bénédiction des gens qui gardaient les lieux. Donc, c'est pourquoi qu'on n'a rien retrouvé. Alors maintenant, il y a autre chose qui est quand même aussi étonnant. Il y a un point commun entre toutes ces chambres et la manière dont elles étaient construites ? Alors là, effectivement, on peut se demander si elles n'ont pas un rôle de lieu d'initiation. Et c'est vrai qu'après, dans toutes les traditions maçonniques, on retrouve toutes ces choses-là. On retrouve l'Égypte, on retrouve... Même, il y a des branches formassonnes qui pratiquent des initiations, même dans la pyramide de Kéopsie. Il se la loue, d'ailleurs, une fois par an pour faire des choses comme ça. Bon, alors, est-ce que ça a sens ou pas ? Peu importe, symboliquement, c'est ce que je mets à la fin de cette histoire parce que tu vois, encore une fois, c'est encore un rêve que j'ai fait. Regardez la bande dessinée, comme ça, vous la décoderez. Le jeune qui veut être initié comme prêtre, parce que la science et la prêtrise, c'était pareil, il doit subir cette initiation, donc être mis couvercle sur lui et on lui donne cette phrase sacramentelle que beaucoup de sociétés secrètes ont ça. Si tu veux vivre, il te faut mourir. C'est vrai que, moi, je ne suis pas formasson, je le prédis tout de suite, mais vraiment, c'est tout à fait le thème, une espèce de mort symbolique de l'individu pour qu'il puisse avoir accès à des connaissances. Et à ce moment-là, dans l'Égypte ancienne, on devait mettre les gens dans ce caveau et ce qui est assez marrant, j'avais ramené ça de mon rêve, ça durait 24 babouins. Je crois que le babouin, ça durait à peu près la journée. J'ai cherché, j'ai demandé aux Égyptéloges ça veut dire quoi 24 babouins ? Voilà. Donc on reste... Alors après, tu vois bien une chose, c'est que si on veut rester 24 heures, 24 jours dans un caveau sans boire, sans manger, il faut vraiment être capable de mettre son corps en état de sommeil, comme on fait les yogis. Il y a des tas de gens qui sont capables de rester dans une tombe. Le moindre indien te dira mais moi, je fais ça demain, pas de problème. Voilà. En général, ils ont quand même besoin de végétaux, d'air, de voir la lumière du jour ? Peut-être, mais enfin, c'est pas impossible qu'ils arrivent à se passer de quoi que ce soit ou qu'on leur laisse vraiment trois fois rien. Et à ce moment-là, quand tu sortes... C'était une étape initiatique, ça, et il faisait une résurrection quelque part. Quand l'initié, on vient le trouver 24 jours après, soit il est vivant et c'est un initié, soit il est mort. C'est tout. C'est terrible. Voilà. Alors peut-être que ça jouait un rôle de l'initiation. Moi, j'exclue pas un truc comme ça. D'accord. Et quand tu dis que le prêtre et la science c'était la même chose, tout à l'heure, t'as dit ça ? Parce que là, c'est quand même... On sépare la religion, la science, la spiritualité, la science. T'es en train de dire que ça ne faisait qu'un à l'époque ? Complètement. Dans l'Égypte ancienne, on n'était pas ou scientifique ou religieux et c'était forcément les deux, tu vois. Oui, parce que tout était codé. C'est pour ça que les égyptologues ont beaucoup de mal à s'en sortir parce que le peu d'informations scientifiques auxquelles ils ont accès est transposé sous forme de religiosité. Par exemple, quand on prend les pyramides avec les degrés, on s'imagine que ce sont des degrés qui permettent aux pharaons de grimper vers le ciel alors que tout simplement c'est pour que ce soit plus solide que la structure. T'imagines toute la physique de notre temps codée de manière religieuse. Mais il y avait quand même, ils avaient l'air, je veux dire, il y avait une signification, il y avait l'air d'avoir une conscience derrière tout ça. Enfin, en tout cas, ce n'était pas juste construire des pyramides pour construire des pyramides. Comme tu dis, il y avait une initiation il y avait une espèce de recherche aussi de quelque chose de plus grand. Ils n'étaient pas juste en train de construire des pyramides pour des tombeaux. Il y a une chose qui est commune à l'ancien et moyen et nouvel empire qui est vraiment très exacerbée chez les Égyptiens, c'est la conservation du corps avec la momification. C'est quand même un truc qui est indéniable. Ce qui est indéniable, c'est que le sujet plaît. On le voit au nombre de vidéos sur la dernière vidéo, sur celle-ci, etc. C'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont à la recherche et qui ne cherchent pas de solution. Parce que ça, c'est toi en tant que chercheur, tu cherches des solutions. Mais il y a comme ces points d'interrogation, on a envie de comprendre, on a envie de connaître. Il y a quelque chose qui ne colle pas quand on lit les livres d'histoire. Les livres d'histoire seraient à refaire. Qu'est-ce que... Comment... Les livres d'histoire sont à refaire. Même la science est à aménager. Moi, j'ai 82 ans, mais j'ai vécu des tas d'histoires à l'issue desquelles j'ai eu envie de me dire voilà, j'ai Bac plus 52 et je fais quoi ? Comment j'explique un truc pareil ? Les scientifiques qui disent qu'ils n'ont jamais rien vécu qui puissent être qualifié de paranormal, c'est des menteurs. Simplement, on ne le dit pas. Je me rappelle le mathématicien souriaux avec qui je travaillais. Un jour, je lui ai dit mais toutes tes idées tellement incroyables, tous les sortes d'où ? On rêve. Allons savoir ce que font les mathématiciens quand ils se promènent. Prenez un type comme Grotendieck, le génie des maths, mais lui, il était dans ces histoires-là jusqu'au cou. Einstein, Tesla ? Je ne sais pas. Tesla sûrement, mais Einstein, je ne sais pas. Mais Grotendieck, le dialogue avec l'invisible, totalement. Au point qu'il ne supportait plus les scientifiques qui s'enfermaient complètement. C'était pour lui une aberration. Comment on fait qu'il y a des résultats, que cette vidéo ait un impact ? Je sais que tu souhaites éditer des livres, etc. Mais comment, grâce à Internet, l'information aussi, ça va connecter certaines personnes entre elles, des réseaux ? Si tu veux, il y a un truc, c'est que le média numéro un, maintenant, c'est la vidéo. J'ai fait des articles, j'ai fait des bouquins. Je vais faire une vidéo, c'était celle que j'avais prévu de faire, sur les maths de l'Ancien Empire. Et je vais expliquer cette histoire de coudée pharaonique. Alors à ce moment-là, grâce à mon talent pédagogique, je vais dire, ça s'appelle un vernier, vous allez faire telle expérience, etc. On apprend des tas de choses. Puis voilà, ils ont eu cette idée-là en 2500 en Jésus-Christ. Et il a fallu attendre 1600 et quelques pour que M. Vernier retrouve ça. C'est incroyable. Ah bon, déjà, c'est une interrogation avec un appel à essayer de remettre un petit peu en question la vision scientifique du passé et puis celle du présent. Merci Jean-Pierre. Je sens qu'on fera d'autres vidéos en tous les cas, cette fois-ci. Voilà, parce que c'est des vidéos qui peuvent durer un certain temps avec Jean-Pierre. Et puis c'est vrai qu'il est passionnant. Il a de nombreuses histoires à nous raconter, donc ne vous inquiétez pas. On en refera d'autres. D'ailleurs, on va en faire une tout de suite en anglais parce que l'information, on va la diffuser à travers les Etats-Unis et les anglophones. Un sujet d'ailleurs qui était cher parce que l'information n'arrive pas à passer de l'autre côté. Et pour toi, ça vient trop lentement en France. Et aux Etats-Unis, c'est comme s'il y avait un blocage. Donc on va essayer grâce à Internet de faire passer l'information et de voir ce que ça a créé. Tout ça, on avance un peu dans le noir, dans l'inconnu, mais on plante ses graines et il y en a qui vont se connecter entre elles. Il y a des ponts qui sont en train d'être faits. En tout cas, merci d'être ce merveilleux messager, Jean-Pierre. Merci d'oser parler de ta vérité, de le dire en toute autenticité, sans retenue. Comme tu dis, maintenant, je n'ai plus rien à perdre. On y va. J'ai 82 ans, je n'ai plus rien à cacher. Oui, exactement. Seule la vérité pourra vous donner la liberté. Merci pour ce moment de liberté, Jean-Pierre. On vous embrasse. On me dit, à télécharger cette bande dessinée qui est absolument décidieuse, qui est en plusieurs langues. Si vous avez des amis anglophones ou autres qui sont passionnés de ce sujet, comme nombre d'entre nous, je pense que c'est un sujet légitif qui nous a titillés dès l'enfance. C'est intriguant, c'est passionnant. Bonne lecture et bonne diffusion de tout ça. On vous embrasse très, très fort. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501